Europe 1 Le grand direct des médias, toujours avec Jean-Marc Morandini et toujours au Salon de l'Agriculture. Il a fêté lundi ses 27 ans à la tête du 13h de TF1, un JT qui réunit chaque jour 6 millions de téléspectateurs et qui fait la part belle aux régions. C'est donc tout à fait normal qu'il soit ici avec nous au Salon de l'Agriculture. On a tout de suite pensé à lui d'ailleurs quand on savait qu'on venait au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous promenez comme ça dans les allées de ce Salon, voire ce Salon de l'Agriculture. Ça évoque quoi pour vous ? C'est cette France que vous défendez tous les jours aux 13h ? Je ne la défends pas, je la montre tout simplement avec nos correspondants en région. On passe toute notre année avec eux, avec la France des régions, avec la France qui souffre, qui invente, qui innove. Voilà, on est au plus près des gens et quand je viens au Salon, je suis content parce que d'abord ça sent bon la ferme. Quand on rentre ici, ça sent le fumier. Julien n'est pas tout à fait d'accord. Moi je trouvais que ça sentait bon la grande ferme. J'adore ça, j'adore ça et c'est vrai que depuis 27 ans, dans le 13h, on est au plus proche des préoccupations des gens, notamment du monde agricole. C'est une France qui est un peu moquée parfois par Paris, par les bobos parisiens, cette France de l'agriculture, cette France qui est la vraie France au fond. Et vous, vous apparaissez un peu comme un défenseur de tout ça. Il n'y a pas de vraie France et de fausse France. Il y a la France tout simplement. Les salons parisiens, ce n'est pas forcément la vraie France. Non, mais c'est une France aussi. Donc nous, on montre la vie des gens dans les régions et c'est ça l'essentiel pour nous. 27 ans à la tête du 13h de TF1. Ça continue à vous surprendre parfois, ces gens que vous rencontrez au quotidien, ces gens que vous nous montrez ? Non, parce qu'on est, oui, bien sûr, on est surpris à chaque fois, notamment dans la partie magazine du journal sur les traditions, sur le patrimoine des régions, sur des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire et qu'on montre à la fin du journal. Là, on est fiers de ça. Et ce qui me surprend, c'est qu'année après année, on a diffusé des milliers, des dizaines de milliers de reportages sur le patrimoine des régions. Et il est d'une richesse infinie que je montre d'ailleurs dans l'île d'Almana des régions qu'on édite tous les ans chez Michel Laffont et qui est magnifique. En regardant les audiences en préparant cette émission, vous êtes quand même un cas totalement à part sur TF1. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre émission qui fait une telle part de marché que la vôtre ? Oui, la part d'audience est forte. On est aux alentours de 40, 45. Ça n'existe plus aujourd'hui ? Nulle part ? Non, mais c'est normal que ça se tasse. Il y a beaucoup de chaînes maintenant, il y a beaucoup d'autres manières de regarder la photo. Non, non, mais je veux dire 45%, ça n'existe plus nulle part. Pourquoi vous, vous continuez à faire des 45% ? Mais j'en sais rien, comme je vous le dis. Vous arrivez à l'analyser quand même depuis le temps. Parce qu'on essaie d'être au plus près des préoccupations des gens. Et je pense que cette proximité que tous les médias recherchent maintenant, la preuve, vous venez au Salon de l'Agriculture. Beaucoup de médias viennent au Salon de l'Agriculture. Nous, on y venait il y a 25 ans, on était pratiquement les seuls. Voilà, on est au plus près des gens, au plus près des Français, un peu plus loin des institutions, c'est vrai. Mais bon, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi vous ne faisiez pas vos journaux ici, pendant le Salon d'Agriculture ? Parce qu'on y est toute l'année dans les régions. Donc je n'attends pas que l'agriculteur vienne à Paris pour le montrer. C'est une bonne réponse. C'est un choix, c'est-à-dire de se dire, voilà, nous on préfère aller sur le terrain et pas quand l'agriculture est à Paris, en fait, c'est ça ? Oui, non, c'est un choix. Mais le Salon d'Agriculture, on y vient tous les jours à travers des reportages. On fait moins maintenant d'émissions en direct, en extérieur, comme on a pu le faire autrefois. J'ai fait des dizaines et des dizaines, des centaines de journaux en extérieur. Ça ne se fait plus aujourd'hui ? Ça se fait un peu moins parce qu'on préfère être en direct dans plein d'endroits, avec le point central qui est le studio. Mais j'ai été à Tchernobyl, j'ai été à New York après les attentats, j'ai été à Toulouse après l'Ugine AZF, etc. On a fait des centaines de directs. Les grands directs, on n'en fait que quand vraiment il y a un événement où on ne peut pas être ailleurs. Et le monde agricole, c'est vrai que j'aimerais être au Salon d'Agriculture et m'y promener pour rencontrer en même temps tous les gens qu'on voit toute l'année séparément. Pour moi, ce serait sympa de m'y promener, mais y être en direct n'aurait pas vraiment d'intérêt. Mais on y est tous les jours avec des reportages, avec Christine Chapelle, avec Jean-Baptiste Bouvet, qui sont les spécialistes agricoles de TFA. Vous avez une façon très particulière de faire l'info, vous le savez, on en a souvent parlé. Une façon très personnelle. Vous pensez que c'est aussi ça l'un des secrets, finalement, de la réussite du 13h ? Parce qu'on a, par exemple, sur les chaînes info, aujourd'hui, c'est très impersonnel. Finalement, on a des présentateurs qui se contentent de donner l'info. Vous vous aimez souvent faire des petits commentaires, ajouter votre patte. Pas qu'ils se contentent. C'est vrai que les journaux de TF1, comme de France 2, d'ailleurs, et maintenant d'M6, ce sont des journaux identifiés, comme à la radio. Vous, votre émission, elle est identifiée à votre personnalité. La télévision, c'est un peu pareil sur des grandes chaînes généralistes. C'est vrai qu'à 13h, le journal est identifié, à 20h aussi, le week-end avec Claire. C'est identifié, mais vous, vous avez un ton. Vous avez des commentaires sur les reportages. Vous vous permettez des commentaires, ce que ne font pas les autres présentateurs. Non, mais ce sont des commentaires de bon sens. C'est mon naturel. C'est le fait que je travaille sans prompteur, que j'improvise énormément mes textes. Donc, voilà. C'est moi, je suis comme ça. Je ne vais pas me changer maintenant. Le fait d'être sans prompteur, justement, vous êtes toujours battu pour ça. Oui. À un moment donné, où beaucoup sont arrivés aux prompteurs. Vous, vous vous battez pour être sans prompteur. Je me suis battu pour être sans prompteur, y compris pendant mes 20 ans de combien ça coûte en prime time sur TF1. Ça a été la plus longue émission mensuelle de l'histoire de TF1. Je me suis toujours battu pour qu'on n'ait pas de prompteur, pour que ce soit plus naturel, pour écouter les gens et leur répondre. Même chose au journal, où j'essaie de vivre le journal et de vivre l'actualité moi-même. Oui, vous la vivez au travers de vos réactions, justement. Et il y a une chose qui est présente, mais sans être omniprésente, contrairement à d'autres journaux chez vous dans le 13h, par exemple. C'est la politique. Vous en parlez, bien évidemment, quand il y a des événements, mais vous ne faites jamais 10 minutes sur un événement important. Sur la politique, pourquoi ? La politique politicienne, parce qu'on a estimé, avec la direction de TF1, il y a très longtemps, qu'on essayait plutôt de faire de la proximité. Donc, je dis toujours, quand un ministre annonce une mesure concernant des gens, je préfère aller voir les gens qu'aller voir le ministre, pour voir quels sont les effets de la mesure. Voilà, on essaie d'être moins institutionnels. C'est vrai qu'on est moins dans les batailles politiciennes qui intéressent, à mon avis, moyennement les gens. Si ça les intéressait beaucoup, ils ne viendraient pas voir le 13h. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites partie des gens qui ont un peu un rejet de la politique politicienne ? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'adore la politique. D'ailleurs, j'en parle dans ma pièce de théâtre. On s'en moque bien, dans Piège à Matignon, et on sera bientôt à Paris. Le 7 mars, 28 mars et 10 avril au Théâtre des Variétés. C'est parfait. Avec Philippe Rizoli. Donc, on est fiers de cette pièce de théâtre. J'adore la politique. Je suis attentivement à l'actualité politique. Mais il y a tellement d'autres choses à raconter dans les journaux que je préfère faire ça. Vous avez pendant longtemps animé Combien ça coûte ? En particulier sur TF1. À chaque fois, on annonce un peu comme l'Arlésienne, cette émission qui pourrait revenir. Des réflexions autour de Combien ça coûte. Pourquoi ça ne revient pas ? Je ne sais pas. Il faut demander au directeur des programmes de TF1. C'est une émission ancienne. C'est vrai qu'elle est vieille. Elle a commencé il y a 25 ans. Avec Christophe De Chavane, on est persuadé qu'aujourd'hui, on pourrait faire un Combien ça coûte moderne, qui intéresserait les gens. Parce que les problèmes d'argent sont au cœur de toutes les préoccupations maintenant. On voit plein de vieilles émissions, vieilles entre guillemets, qui reviennent. Plein d'anciens concepts qui reviennent. Et on se dit, personne ne pense à refaire Combien ça coûte, y compris sur la TNT par exemple ? Si, si, on y pense régulièrement avec Christophe De Chavane. Vous êtes les seuls à y penser, visiblement. Oui, non, on en parle aux chaînes. Il y a d'autres programmes maintenant. Vous savez, la télé, elle évolue. On peut faire un Combien ça coûte moderne. On le fera peut-être un jour, j'espère. On vous entressez un peu parler de la télé d'ailleurs. Vous pensez quoi de la télé aujourd'hui ? Vous avez dit, la télé, elle évolue. Je l'adore. Vous aimez la télé ? J'adore. Vous regardez quoi la télé ? Je regarde un petit peu tout, mais par petite dose. J'aime bien me détendre. Quand je rentre à la maison, j'ai regardé les chaînes d'infos toute la journée. Je regarde beaucoup LCI, que j'aime énormément. Je regarde un petit peu BFM, bien sûr, quand il y a des infos pour voir comment ils les traitent. Je regarde les autres chaînes, les journaux des autres chaînes, des magazines. Vous parliez tout à l'heure des Racines et des ailes, c'est un magazine superbe. Vous regardez des séries américaines, par exemple ? Je regarde des séries... Oui. Je n'ai pas aimé hier soir Person of Interest, je crois. C'était ça, Person of Interest. Je n'ai pas aimé l'épisode d'hier soir. Mais enfin, il y a des jours où on aime bien, il y a des jours où on n'aime pas. J'adore L'amour est dans le pré. J'adore des tas de programmes de TF1, de France 2, de France 3, de toutes les chaînes. Vous regardez la télé-réalité, par exemple, Les Anges de la télé-réalité ? Non, pas du tout. Secret Story ? Non, je ne suis pas télé-réalité du tout. Ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Avec un peu de mépris ou simplement parce que vous trouvez que ça n'a pas d'intérêt ? Non, je pense que ça ne vise pas un public à mon âge. La ferme ? La ferme célébrité ? Me souffle Julie. Il faut le dire, Julie. La ferme célébrité, ma femme y a participé avec beaucoup de fierté, d'ailleurs, pour son association de lutte contre le cancer. Elle est toujours très fière aujourd'hui d'avoir participé à cette émission. Vous allez animer le 13h jusqu'à quand ? Je ne sais pas, et vous ? Vous arrêtez quand ? Pour l'instant, je continue. Moi aussi, donc il n'y a pas... Non, je pense que dans ce métier, on ne peut pas dire je vais arrêter, je vais continuer. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je suis arrivé au 13h pour 8 jours, le temps de trouver quelqu'un pour remplacer Mrouzi. Et puis ça a fonctionné. Et puis mes patrons de l'époque, aujourd'hui, non, ce pas au ligny, me font confiance avec Catherine L. Et on essaie de mettre en place un journal correct. Et voilà, donc... Mais vous pensez à la suite ? Vous vous dites, tiens, si un jour j'arrête le 13h, voilà ce que je ferai ? Je ferai du théâtre. Je continuerai. On est en train d'écrire une deuxième pièce, mais pour l'instant... Ça vous plaît bien le théâtre, hein ? Ah, j'adore le théâtre, le contact avec le public, là. Être au Théâtre des Variétés à Paris le 7 mars, ça va être un grand bonheur pour moi. Je ne suis pas sur scène, même si de temps en temps, je chauffe la salle et je présente les pièces. Je vais beaucoup en région avec la troupe de Piège à Matignon, avec Nathalie, avec Philippe Rizoli et les autres. Et c'est une pièce qui fait tellement rire, qui est tellement d'actualité. Vous voyez, de la politique tout à l'heure, on a tellement envie d'en rire de la politique parfois. Et là, elle nous donne du grain à moudre. On a écrit la pièce en 2010-2011, on a démarré à Paris en 2012. Ce sont les ravages d'Internet dans la vie publique et privée d'un homme politique. Et c'est inimaginable ce que l'actualité a pu rejoindre la fiction qu'on avait inventée. Mais vous avez été accueilli comment par les gens du théâtre ? Moi, je me souviens de Laurent Ruquier, par exemple. Quand il a commencé à écrire ses pièces, il avait dit très souvent qu'il avait été regardé avec un peu de mépris par les gens du théâtre. Il a mis du temps avant d'être accepté, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais pendant longtemps, il a été regardé un peu comme un ovni qui arrivait avec un peu de dédain, on va dire. Non, parce que les gens du théâtre, c'est vrai, c'est un monde assez fermé. C'est un monde que j'adore, énorme. Moi, j'ai appris à les découvrir. J'ai appris à découvrir les comédiens, leur technicité, les trois troupes qui se sont succédées dans Pierre-Germatt-Ignon depuis le début de la pièce, qui a un succès énorme. On va aussi à Pont-à-Mousse son vendredi. Avant d'aller au Théâtre des Variétés, on va à Toulouse, on va à Mirande, on va à Lille, à Bordeaux. Et on va dans toutes les régions, et c'est un immense bonheur de rencontrer le public, de voir la technicité des comédiens. Mais juste ma question, Jean-Pierre Pernault, sur le regard des gens du théâtre, ils ne vous ont pas regardé avec un peu de mépris et dédain ? Si, je pense que non, pas du mépris, puisqu'on a trouvé des producteurs, on a trouvé des salles, et puis on avait un public, c'est l'essentiel. Et puis après, les comédiens qui s'en succédaient dans Pierre-Germatt-Ignon adorent jouer cette pièce, et il a faut évoluer au fil de l'actualité. C'était bizarre d'aller chercher Philippe Rizoli, d'ailleurs. Non, pourquoi ? Il rêvait de faire du théâtre, et sur scène, il est extraordinaire. Je vous conseille de venir au Théâtre des Variétés le 7 mars. Il est extraordinaire sur scène, il a un talent monstrueux, il a énormément travaillé depuis deux ans avec des metteurs en scène, avec nous, maintenant avec Nathalie, qui est sur la mise en scène. Et il est formidable sur scène, il adore le public, et voilà, on n'a pas été animateur de télé pendant tant d'années, et un immense animateur comme lui, sans aimer le public. Et là, le public, il est là, il est à côté de lui, et lui, sur scène, il est irrésistible de drôlerie. Sous-titrage Société Radio-Canada